... Soutien de la politique de partage du chef de l'État gabonais, Ali Bongo, IRDG, entendez, un pacte pour la restauration et le développement du Gabon, fête un an d'existence. En un après, c'est un bilan favorable pour notre association, parce qu'en un an, nous avons pu, sur le plan administratif, régulariser notre association. A porté sa modeste contribution aux personnes dont le besoin, l'association, en une année, est venue en aide aux orphelinats et a soutenu plusieurs Gabonais économiquement faibles pour l'ouverture des activités. Les narratrices de revenus. Nous avons posé des actions à faveur des populations économiquement faibles, notamment au centre de santé de Nzayon, au centre hospitalier régional de Mélène et aussi à l'intérieur du pays, au centre hospitalier régional de Tchibanga et au centre hospitalier régional de Moula. Et nous avons aussi pensé aux orphelins, notamment dans les orphelinats S.S. Moana et la Maison de la Gloire. Le Bureau national pour lier l'utile à l'agréable a profité de ce moment pour installer plusieurs coordinations d'arrondissement de Libreville. Mais le meilleur reste à venir. Les perspectives à venir, il faut dire que c'est d'abord installer d'autres coordinations qui vont dérélérer la situation dans chaque localité. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des difficultés de population pour pouvoir apporter l'aide à la personne qu'il faut. Estimant que son devoir est d'aider leur semblable pour un bien-être aux allures d'égalité des chances. Impact pour la restauration et le développement du Gabon se veut une association qui redonne le sourire aux Gabonins, surtout ceux des catégories sociales les moins aisées.